Salut les connards ! Salut ! Salut ! On se calme mesdemoiselles, je viens en paix, j'ai pas d'armes. Tout fracasse ma porte avec Jean-Michel et tu nous manques de respect. C'est pas très pacifique, tu en conviendras. Je vous l'avais dit, il est complètement cramé ce type ! J'étais bien sur 9e Art TV, en direct d'Angoulême, pourquoi j'ai cet accent ? Poitou-Charentes, la ville du soleil, pour l'exposition Last Man. Alors là, on a la première salle, qui est dite la salle de la Vallée des Rois. La Vallée des Rois... Qu'est-ce que la Vallée des Rois, Bastien ? Alors c'est la Vallée qu'on retrouve dans le tome 1, tome 2, où commence l'action dans Last Man. On voit les personnages principaux, ici Lorna Morgan, Marianne-Adrienne Velba et le grand Richard. Une sculpture, elle fait deux mètres. Une sculpture de deux mètres. Ce qui est assez drôle, c'est que vu qu'ils ont bien fait la bite et le cul, tous les gamins, ils arrêtent pas de lui taper la bite et le cul. C'est assez rigolo. C'est ça, ouais. La virilité, Richard Dana et la virilité, la nouvelle virilité. Avec Pascal Brutale, c'est les deux. Est-ce qu'on peut checker ? Parce que ça fait quand même trois jours qu'elle est là. Et est-ce qu'elle a... Elle a pas morflé ? Elle a pas morflé, elle est vraiment très très solide. Beaucoup de jeunes filles se sont frottées au pénis de Richard. Des jeunes enfants. Des jeunes enfants ainsi que des jeunes enfants. Pour... Une légende dit que ça accélère la fécondité des jeunes femmes. Et là aussi, on peut voir, il y a les stickers pour ceux qui veulent pas... Les gros crevards qui veulent pas acheter les collectors. Et bien là, on a les stickers collectors imprimés en très grand. Imprimés en très grand. Et en plus, on a un petit... Un petit jeu, si on se rapproche... Viens. Rapproche-toi. On a un petit jeu de cartes en mode... Quoi ? Carte... Carte Magic. Deos. Carte deos. Pour tous les glaireux. Mais malheureusement, ce jeu n'est pas à la vente. C'est juste Bastien qui a fait des petites cartes pour lui tout seul. Ouais, j'ai fait ça pour lui tout seul. Mais bon, après... Après, il y a des trucs. La Tommy Catalan, elle est trop bien. Elle coûte que deux. Et elle prend le contrôle d'un combattant adverse sur le terrain. Mais c'est tellement imba. Normalement, c'est un sort prêtre niveau 10, quoi. Et bien non, elle le fait direct. Voilà. Si vous avez compris quelque chose, moi pas. C'est les sept familles. Non ? C'est la famille de Richard. C'est un jeu de corte. C'est un jeu de corte. Donc là, c'était la Vallée des Rois. Il y a une belle carte en entier de la Vallée des Rois qu'a dessiné Bastien. Parce qu'on se prend un peu pour le Seigneur des Anneaux. Alors... Je ne sais pas si on va voir, mais tout là-haut, il y a la Vallée du Lion. Et c'est là où se passe toute l'histoire de la semaine. Et la frontière des terres où on est allé. Et la Vallée de Calot, on verra après. Mais après, sinon, il y a tout le reste qu'on n'a pas encore exploré. Oui. Et bien sûr, qui a été designé en l'espace d'une après-midi. Donc bon... Ouais, 20 à 25 minutes. Donc voilà. Ouais. Petit... Petit... On peut dire qu'à la fin du tome 8, l'action se déroule au cimetière des Grands Iguanes. Voilà. C'est ça, c'est un truc... C'est exclusif pour Neuvier Mar TV. Il vous faudra tel Serge Lama traverser la forêt des Glissines. Voilà. On va passer tout de suite à la seconde salle. La salle dite de Last Fight. Dernier combat, puisqu'on fait tout en anglais. en américain. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans cette salle ? Et bien, c'est le jeu vidéo sur lequel on travaille avec K.O. et Trex et Thibaut et toute une équipe de gens qui font du jeu. Trex et Thomas. Trex et Thomas, pardon. Depuis trois ans, maintenant. Et... Là, c'est Trex, le développeur. Le développeur. Bonjour. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, joue, joue. Allez. Vas-y. Tu t'appelles comment ? Lime. C'est Lime. Ok. Tu y as joué déjà ? Oui. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Selim ? Bien. Bien ? Oui. C'est quoi ton personnage préféré ? T'en as pas encore de préféré ? Euh... Ben... C'est lui. Ah, professeur assis, il est un personnage plutôt difficile. D'accord, vas-y. Ben, tiens, joue contre Selim. Allez. Moi, je vais jouer avec un seul... T'es où ? T'as pris Spice 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 ? Moi, je vais prendre Duke. Ah, je crois que c'est Selim qui nous a battu. C'est Selim qui nous a battu. Non, c'est pas moi. C'est pas toi ? C'est pas toi ? Vas-y, tu es Mickael. Non, c'est Mickael. Alors, c'est bon, on a fait. Alors... Ok. Alors, moi, je suis Duke. Toi, t'es qui ? Selim, t'es qui ? Ben, oui. T'es Richard ? Moi, je suis Spice. Toi, t'es Spice. Et Mickael, il est fou là. C'est les mots contre les rouges. Alors... Moi, je vais juste fouillir, en fait. Moi, je vais faire la technique dite du français. Je me barre. Tel... Vichy. Tel un français pendant la guerre. Je vais me planquer. T'es qui toi, Selim ? Et si jamais il y a un juif dans les parages, je le dénonce. Selim, c'est Richard. Ah, paf. Tiens. Ah bah tiens. Là, j'ai un peu cassé la gueule à Selim. T'es où ? T'es où ? Tiens. La fête est finie, les gars. Ah merde. Alors là, donc, il y a... Il y a Bastien qui s'est transformé en... Il a pris les 3 Power Stone, pardon. Les 3 années trans. Rien à voir. Et il a pu pouvoir se transformer. Aïe, aïe. Bon allez, c'est parti pour les condos. Moi, je comprends rien à ce jeu, il est nul. On tape une sur les boutons comme un con. Ah d'accord, ok. Je vais pas me prendre. Non mais en fait, le plus fort, c'est quand même Selim. Oui, c'est vrai que c'est Selim qui joue le mieux en fait. Oui, mais ça c'est beau, ça c'est avoir... Ah tiens, 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 tiens. Là, je tabasse un enfant. C'est ça aussi le plaisir du jeu vidéo ? Ah oui ? C'est de pouvoir tabasser un enfant en toute légalité. Ouais, vous pétiez la gâte de Bastien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Il sait que c'est très évident au départ. Ouais, la bête est finie déjà. Ah voilà, Bastien qui arrête pas de cheater. Donc c'est qui qui est décédé là ? C'est moi. Non. C'est moi, Selim, il est là. Selim, c'est Richard. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est ça... C'est le futur. Non mais... Non mais c'est dégueulasse ! Ouais. Mais quand tu voulais que je gagne, j'étais avec Mickaël sans la ville. Bon on va peut-être passer à l'autre... Ce jeu est pas très bon en fait ! Bravo, c'est l'équipe, c'est l'équipe Selim Bastien, bravo, chapeau, oh mon dieu, donc là on va se faire accompagner par les deux gentlemen dans la prochaine salle, et ils vont nous sodomiser, pardon, il y a des enfants, c'est vrai, on va peut-être se calmer, Alors, amusez-vous bien, alors, là on va rentrer dans la salle d'Iguanabe, et pour ça il nous faut nous munir de lampes luminescentes, de lampes qui, merci Kylo Ren, mais en fait, de toute façon, tous les gamins pensent que c'est Dark Vador, grosso modo, voilà, c'est ça, on s'en fiche, on leur dit, mais non, c'est pas grave, en même temps, il s'amuse, c'est bien, il faut arrêter, ah voilà, on va rentrer dans la salle d'Iguanabe, n'est-ce pas, et là il y a, alors là on va pas voir grand chose, c'est le moment de mettre des doigts dans le huck de ton voisin, voilà, et là regardez, oh là, il fait sombre, il faut utiliser, oh là, pardon, Il faut utiliser la lampe luminescente pour pouvoir découvrir les bosses de fin de niveau du tome 6 de la semaine, là il y a donc Pyro, le pro du barbecue, Pyro le feu, comment ça, oui, oh mais regardez, oui, Qui est une référence à Françoise Bouffal, ça je sais plus, et là en fait, on découvre un petit peu tous les méchants, là le fameux Duke Diamond, qui était un gentil et qui est devenu un méchant, Et qui redevient gentil, un peu comme, c'est notre VGT à nous, mais en plus noir, et en plus balèze aussi, Gordy, Gordy Blair, voilà, qu'on retrouve dans le tome 6, on peut bien voir, là il fait peur, il fait peur, Là on a quoi, on a Evo, pardon, Evo Sonnet, le gros, le gros tas de merde, comme dirait Richard Aldana, ils ont, ils ont pris, ils ont pris le premier dessin, Alors ça c'est marrant parce que c'est le premier dessin qu'a fait, qu'a fait Bastien Hives pour designer Evo Sonnet, et c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur, non, c'est pas le meilleur, Là il ressemble vraiment à, parce qu'en fait, j'étais parti sur, non mais j'étais parti sur, comment il s'appelle, Fétid, tu vois, Fétid et Dames, mais bon, Et là, on a qui, on a Tom, enfin, Tom Myrtle, Alias Psy, qui se fait démonter par Crystal Canyon, spoiler, tant pis, dans le tome 6, voilà, qui fait bien peur, Et là, si on se retourne, enfin, qu'est-ce qu'on a, on a, on a Tommy Katana, qui est dans son, dans son jus, voilà, Tout à fait, et les enfants aiment bien rester longtemps, parce qu'en fait, on peut entreapercevoir des tétons de temps en temps, Et si on attend environ toutes les heures, il y a, il y a la fumée qui disparaît, juste pendant deux frames, et puis après, non, j'rigole, c'est bon, on va attendre, On va attendre un petit peu, non, c'est bon, donc là, c'est la salle d'Iguenabé, qui est quand même sympathique, Et là, il y a nos amis, Dark Vador et Kylo Ren, qui vont récupérer, les, euh... Arigato, domo, domo, arigato gozamas. Là, ici, on est devant la, 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 le, le mur dit du spoiler, hein, pour tous ceux qui n'ont pas le... Mais ça, c'est la piéta, c'est la piéta, c'est la belle piéta, la belle piéta, on dirait le nom d'une pizza. Ici, ici, on aurait bien voulu montrer la version webtoon de Last Man, mais, la France étant la France, Tout se pète la gueule au bout d'un moment, et ben, du coup, on a... ça marche plus, ça marche plus, Et il paraît que ça marche plus depuis hier, à peu près. Ouais ? Voilà, et y compris là-bas, donc, voilà. Ah, zut ! Tant pis, et ici, donc, c'est la salle d'Ide de l'atelier, où on montre un petit peu l'envers du décor, Et l'envers du décor, c'est... On explique, on explique bientôt comment il faut faire la BD. Voilà. Et il y a même, là, les enfants qui font des petits fanarts. Les enfants qui, qui dessinent sur des jouets à 2500-3000 euros. Voilà. Et ils nous laissent des petits fanarts, ou, voire juste des... des ezettes. Non, non, ils font ça bien. Et puis, là, il y a toutes les étapes, là, pour... On explique bien comment ça se passe de faire une petite BD. Il y a un peu les bonus. Là, on entend la voix de... Itomi. Itomi, oui, pardon. Qui nous raconte son expérience. On parle un peu fort, Itomi, hein ? On va aller baisser. Il y a Itomi qui rigole très fort. Et, voilà, il y a aussi des tomes qui sont à disposition pour que les gens déconcent. Découvrent la série tranquillement. En fait, il y a... Pour que les gens puissent fnaquer la série dans l'exposition, tranquillement. Et ne pas dépenser un seul centime. Et ça, je crois qu'il y a un problème dans ce plan. Et là, qui tourne en continu, il y a des petits making-of. Là, on vient de voir une petite interview d'Itomi Tanaka qui racontait... Puisque Itomi, pour ceux qui ne le savent pas, Tanaka est une grande actrice japonaise. Et accessoirement une amie à nous qui nous a fait l'honneur de... De nous aider dans la promotion de Last Man. Et après, il y a des documentaires, des making-of et des tutoriels plus ou moins sérieux. En l'occurrence, celui-là, comment est-ce qu'on fait un storyboard de Last Man. Que je vous conseille, qui est trouvable sur YouTube. Où on apprend, grâce à ce semillant jeune homme, que les mangas ont tous des cases en triangle. Voilà, très important, les cases en triangle. Et ici, voilà, encore des écrans qui ne marchent pas. Parce que vive la France. Parce que c'est ça. Mais sinon, tout marche nickel. Enfin, il y a beaucoup de choses qui marchent nickel. C'est le seul petit défaut, c'est qu'il y a eu un petit faux contact apparemment avec les contacts. Et on rentre enfin dans la dernière salle. Et dans cette dernière salle, on a le petit boudoir. Le boudoir Sexy Sirène. Interdit au moins de 16 ans. Il n'y a rien de bien méchant à part... Oh, pardon, madame. Entrez, entrez. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le Sexy Sirène, le magazine de Last Man qui s'est vendu à 24 ou 25 exemplaires. Des chiffres délirants. Il a très bien marché. Il a très bien marché. C'est juste que les gens ne voulaient pas vendre des magazines porno aux enfants. Alors c'est normal que... C'est eux qui achètent. C'est eux qui ont l'argent de maman. Mais du coup, dans cette exposition, on peut profiter bien des expos de... des sessions photo d'Itomi Katana. Et non, pas Itomi. Il n'y a pas de l'argent. Un dessin de... Un dessin de 34 qui sert de poster dans Sexy Sirène et qui est absolument magnifique. On a aussi un petit cosplay d'Itomi Tanaka. Non, c'est la vraie Tomi Katana. Pardon. C'est la vraie Tomi Katana. Qui dit Sexy Sirène. Qui dit Sexy Sirène tranquillement. Et j'ai mis ce débardeur. Elle nous manque à tous. Elle nous manque à tous. Et enfin... Vas-y. Hop, voilà. On termine... Par une galerie de tous les connards qui se tapent dessus à la FFFC. Et puis... On a l'impression que c'est un vieux 4 tiers déformé qu'on regarde. Avec le contraste mal réglé de ta télé pendant l'été. Et là, on ne voit que dalle. Mais normalement, ils ont diffusé l'animatique pendant tous les 3 jours. Et là, je ne le vois pas. C'est la version définitive. C'est bizarre quand même. Non, mais c'est juste la bande-annonce. Ah, ils ont juste montré la bande-annonce. D'accord. Et donc, voilà. Ici, on dit aux gens de venir à 19h à l'espace franquin pour voir le premier épisode de la série télévisée Nassman en dessin animé à l'espace franquin. Et c'est dans 10 minutes. Et on est à la bourre. Et donc, voilà. C'était à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. J'espère qu'on vous a fait vivre de manière adéquate, voire idoine l'exposition Nassman. Si vous n'étiez pas... Il faut aller y être, n'est-ce pas ? Oui. Et l'exposition Nassman, c'est un one-shot. Oui, one-shot à part, on va quand même essayer de récupérer deux, trois trucs, mais c'est one-shot. Oui. Oui. C'est parti ! C'est qui ce Charlo ? Reste concentré, c'est maintenant que ça commence. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !